Musique Bonsoir et bienvenue sur Salut TV pour le journal Les Titres à la Lune. Le sujet unique serait-il imposé dès la prochaine session du baccalauréat ? La question fait l'actualité depuis hier. Le ministère de l'Education nationale n'a pas encore réagi. Musique Lancement des services du guichet ambulant de l'ANAPEJ, une initiative pour booster l'emploi des jeunes, notamment les ressortants des Mahabras. Musique Boko Haram frappe de nouveau au Niger une attaque qui a fait 6 morts dans un village de la région du lac Tchad. Musique Info ou intox, nous avons appris que le ministère de l'Education planche sur une réforme visant à mettre fin au sujet, au choix, au baccalauréat. Cette mesure n'est pas du goût des élèves, elle réduirait leur chance de succès. Du côté des autorités, nous n'avons pas pu avoir une réaction pour l'instant, mais selon nos informations, le sujet unique sera imposé dès cette année. C'est récidive, il nous en dit plus. Choisir un sujet au baccalauréat dans la même discipline et pour la même épreuve ne serait peut-être plus possible pour les candidats. Les autorités serraient sur le point de mettre en œuvre une réforme synonyme de sujet unique. Si les élèves candidats à cet examen national attestent ne pas être au courant de la mesure, ils estiment tout de même qu'elle est en soi contraignante. Nous sommes contre cette mesure parce qu'elle limite nos choix. Pour d'autres élèves, cette mesure est salutaire. Elle permet d'évaluer objectivement les candidats au bac sur la base d'une épreuve unique et uniforme. La suppression du sujet au choix est intéressante. Certains élèves réussissent au bac au niveau parce qu'ils ne se concentrent pas sur tout le programme à cause du sujet au choix. Ils ne s'intéressent qu'à une partie du programme, ce qui impacte négativement leur niveau. Pour les enseignants, au regard du niveau actuel des apprenants, il n'est pas pertinent de supprimer la liberté à l'élève de choisir entre deux ou trois sujets au bac. Personnellement, je crois que ça risque un peu de réduire la chance des élèves. En tout cas, avec le niveau actuel en programme, on aurait bien voulu qu'ils donnent plusieurs sujets. Jusqu'là, les épreuves du baccalauréat, notamment dans certaines disciplines, comme les lettres modernes, les sciences naturelles ou en philosophie, les candidats avaient le choix entre deux ou trois sujets caractéristiques des différents exercices littéraires, philosophiques ou de la compartimentation du programme enseigné. Cette liberté de choix offre la latitude aux candidats de traiter le type de sujet dans lequel ils se sentent le mieux préparés. Selon le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance en Mauritanie, l'UNICEF, neuf enfants mauritaniens sur dix achèvent leur scolarité au niveau du primaire. Le responsable onusien qu'ils exprimaient lors de la clôture de la révision annuelle conjointe du programme national pour le développement du secteur éducatif a déclaré que les donateurs s'intéressent. Cette révision eut égard à son appui aux mécanismes de supervision et de suivi de recommandations émises. Il a révélé qu'en 2018, une progression de quatre points a été enregistrée, car 39% des écoles disposaient de la totalité des classes, quand même l'analyse du système éducatif faisait ressortir des points de faiblesse et d'obstacles qu'il faudrait dépasser, notamment la faiblesse de niveau. Les services du guichet ambulant de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes à NAPEJ ont été lancés hier à Naudibouf au profit des personnes en quête d'emploi. Ce projet connu sous le nom de MELI, mon espoir, vise à l'appui des compétences professionnelles des jeunes mauritaniens en général et des sortants des Mahadra, en particulier à travers la formation professionnelle, l'insertion et la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat, d'initiative et de management. La promotion de l'emploi des jeunes et sa problématique occupe une place particulière dans le programme du président Mohamed Abdelaziz a indiqué à l'occasion le directeur général de l'ANAPEJ, Batsoula Oul Ahmed Leswet. Le chantier sinueux, c'est le titre du roman de Khan Ndiyawar, ancien directeur général de la CNS, diplômé de géographie des universités de Dakar et de Paris 7. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage a eu lieu cet après-midi au Musée national. Le chantier sinueux retrace le parcours d'un jeune fou-tanké en fiction et en réalité. L'auteur est situé au quotidien des populations de la vallée dans toutes ses dimensions. Nous l'écoutons. Il s'agit d'un roman. C'est le fruit d'une imagination. Mais évidemment, comme toute fiction, il y a une part de soi, une part de son vécu. Il y a une part de mon vécu dans le roman. Mais ce n'est pas ma vie. La catastrophe minière au Brésil a des conséquences sur le marché mondial du minerai de fer. Les prix s'envolent depuis que le géant minier brésilien Valais a décidé de mettre hors service 10 barrels similaires à celui qui a cédé à Boromadino. Une hausse qui aura sans doute un effet d'entraînement mondial. La slim pourrait aussi en tirer profit au moment où elle ambitionne d'augmenter sa production. Les prix du minerai de fer ont progressé de 10% rien que mercredi. Le marché de cet ingrédient de l'est d'acier réagit à la diminution de l'offre annoncée par Valais qui a baissé de 40 millions de tonnes de sa production. Or Valais est le premier exportateur de minerai de fer au niveau mondial avec 24% du marché. Goldman Sachs estime que 10 à 15 millions de tonnes de minerai de fer manqueront au bout du compte. Blomberg chiffre de son côté de 2,5% la part de l'offre mondiale de minerai qui sera retirée du marché. Plus de 2000 militaires des forces spéciales venant de plus de 30 pays partenaires africains et occidentaux participeront au Fight Lock 2019 au Burkina Faso et une antenne en Mauritanie du 18 février au 1er mars 2019 selon un communiqué du département d'état américain. En plus du Burkina Faso, il y aura un poste avancé clé en Mauritanie indique le département précisant que ces manœuvres militaires visent à renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population. Fight Lock est le premier et le plus important exercice annuel des forces d'opération spéciales des États-Unis. Au Niger, six personnes ont trouvé la mort. L'attaque a eu lieu dans le village de Baguette la nuit dernière dans la partie nigérienne de la région du lac Tchad. Il est attribué aux éléments de Boko Haram qui se sont introduits dans ce village situé non loin de la commune de Tumur. Depuis quelque temps, les djihadistes multiplient leurs incursions dans les îles nigériennes du lac Tchad malgré l'état d'urgence décrété depuis février 2015. Partualité internationale toujours deux semaines après que le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse l'avait annoncé, la Belgique confirme sa volonté d'héberger Laurent Badbeau. L'information a été confirmée ce samedi par les autorités belges. Bruxelles répond à une demande de coopération de la Cour pénale internationale, indique un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Laurent Badbeau est libre, mais il a une longue liste de conditions très contraignantes à respecter sous peine d'être interpellé de nouveau par la CPI. Concernant Charles Blegoudé, il n'y a pour l'instant pas de confirmation sur sa destination. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays suspendait sa participation au traité de désarmement nucléaire FMI en réponse à la suspension américaine entrée en vigueur le même jour. Les Etats-Unis avaient annoncé hier leur retrait du traité et accusent la Russie de la violer. Récit Ouham Aoulai Jagana. Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire FMI conclut en 1987 pendant les dernières années de la guerre froide. C'est délite depuis que les Etats-Unis ont annoncé le retrait de l'accord vendredi accusant Moscou d'en violer les termes. En réponse, le président russe Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui que son pays suspend également sa participation au traité. Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à l'accord et nous la suspendons à notre tour, a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une rencontre avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi le retrait du traité FMI conclu par l'URSS et Washington en 1987 pendant la guerre froide qui abolit l'usage des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km et qu'ils accusent la Russie de violer. Aujourd'hui, les Etats-Unis ont suspendu leurs obligations dans le cadre du traité FMI et enclenchent le processus de retrait qui sera achevé dans six mois à moins que la Russie ne remplissent ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte à annoncer le président Donald Trump dans un communiqué. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a de son côté assuré que Washington était néanmoins prêt à continuer de discuter avec la Russie au sujet du désarmement. Depuis décembre, de Bruxelles et avec le soutien de l'OTAN, Mike Pompeo avait donné à la Russie 60 jours jusqu'au 2 février pour démonteler ses nouveaux missiles de longue portée, violant le traité aux yeux des Américains et de l'Alliance Atlantique. Faute de quoi, il avait menacé d'entamer la procédure de retrait qui s'étend sur six mois. La Russie démontre ses accusations, reprochant un retour à Washington de violer le traité FNID. Voilà qui met fin à ce journal. Retour sur les principaux titres que nous avons suivis dans ce journal. Le sujet unique serait-il imposé dès la prochaine session du baccalauréat ? La question fait l'actualité depuis hier. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas encore réagé. Lancement des services du guichet ambulant de l'ANAPEJ, une initiative pour booster l'emploi des jeunes, notamment les sortants de Mahadra. Boko Haram frappe de nouveau au Niger, une attaque qui a fait six morts dans un village, la région du lac Tchad. Très bonne fin de semaine. Merci de suivre les programmes de Saïti. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada